Des délégués du monde entier se sont réunis à Panama pour la dixième conférence des parties COP10 à la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Au cours des 20 dernières années, la prévalence du tabagisme chez les adultes a chuté de près de 33%. Malgré ces chiffres positifs, le Dr Adriana Blanco-Marquizo, chef du secrétariat de la Convention cadre de l'OMS, met en garde contre les dangers que représente cette industrie pour l'environnement. Les terres utilisées pour la culture du tabac sont des terres qui ne peuvent pas être rapidement reconverties pour être réutilisées, car le tabac d'une part est très exigeant en termes de nutriments du sol, mais il nécessite également l'utilisation intensive de pesticides, donc le tabac est vraiment très pollué. En matière de santé publique, le tabagisme reste un défi majeur pour la santé des enfants et des adolescents dans le monde. Blanco se dit préoccupé par la disponibilité croissante de produits nouveaux et émergents, à base de nicotine et de tabac pour les jeunes. La consommation de tabac est une dépendance. Le tabac contient de la nicotine, qui est un produit très addictif, aussi addictif que les drogues illégales. Et le fait qu'il soit légal ne le rend pas moins addictif. La plupart des fumeurs ont commencé à fumer à l'adolescence, un âge où l'on n'est pas tout à fait prêt à prendre des décisions qui vont nous affecter plus tard. La Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac souligne l'importance des stratégies visant à réduire à la fois la demande et l'offre de tabac. L'Organisation mondiale de la santé estime que 8 millions de personnes meurent chaque année dans le monde, à cause du tabagisme.